Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Arc de Triomphe, une émission qui vous est proposée par le service éducatif du Monument et qui est disponible sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux. Épisode 2, Faune et Flore de l'Arc de Triomphe Ce mois-ci, nous vous donnons rendez-vous en territoire sauvage à la découverte des secrets de tous ces animaux et de ces végétaux qui peuplent l'Arc de Triomphe. Je suis Anthony Chenu, chargé de la communication et de l'action éducative de l'Arc de Triomphe que je vous propose de redécouvrir sous de nouvelles perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast de l'Arc de Triomphe. Vous avez peut-être reconnu en introduction le chanteur Amel et sa chanson « Cocorico ou l'aigle et le coq » interprétée ici en 1919, un chant aux allures patriotiques, complété d'un petit condensé sonore des animaux que l'on risque de croiser dans les prochaines minutes. Au programme aujourd'hui, des aigles, des coqs, des chevaux, des bœufs, associés aux lauriers, aux chênes, à l'olivier ou encore à l'acante, une nature foisonnante que l'on retrouve tout autour de l'Arc de Triomphe. Pour ce tour d'horizon non exhaustif des animaux et des végétaux de l'Arc de Triomphe, nous accueillons aujourd'hui nos quatre médiateurs du patrimoine. Peggy Martinez. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Morgane Lecoadou. Bonjour tout le monde. Thomas Mélandre. Bonjour. Et Gabriel Rivas. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors Thomas, avant d'aller explorer les décors de l'Arc de Triomphe, on va faire un premier saut dans l'histoire et rencontrer notre premier animal, il s'agit de l'éléphant. Tu vas nous raconter cette proposition faite au roi Louis XV de construire un pachyderme géant sur la place de l'étoile, en lieu et place de notre actuel Arc de Triomphe. Tout le monde connaît, je suppose, Ribard, Étienne Ribard de Chamoux, ingénieur et membre de l'Académie des sciences et des belles lettres de Bézy. C'est vrai que l'histoire de l'architecture est pleine d'idées singulières et de projets, on va dire, farfelus. Et Ribard, lui, il n'est pas en reste. Parce que vers 1758, il présente au roi Louis XV un projet qui est quand même assez grandiose et qui s'inspire, excusez du peu, du colosse de Rode et d'Alexandre le Grand. Alors c'est un projet, vous allez voir, qui comprend une statue sur la colline de Chaillot au décor complexe et qui a donc la forme, tu l'as dit Anthony, d'un pachyderme. D'un pachyderme géant. En plus, c'est un pachyderme qui serait ou qui sera habitable avec, en plus de ça, un jardin dans le prolongement de l'avenue actuelle échangélisée, un jardin avec des canaux, des cascades et tout ça vers la place de la Concorde. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux, ça va coûter très cher. Et donc je vais vous raconter les détails du projet. Alors vous vous en doutez qu'il n'a malheureusement pas été réalisé. Alors Thomas, peux-tu nous dire un peu en quoi consistait ce projet, à quoi il ressemblait ce projet ? Eh bien, c'est quand même très particulier parce qu'on est sur un éléphant assez monumental. Le projet prévoyait une statue de 80 mètres de haut, donc c'est plus haut que l'arc de Triomphe actuel. Donc on aurait vu de loin l'éléphant quand même. En pierre de taille, tout ça en plus. Surmonté, donc l'éléphant, le dos de l'éléphant est en général surmonté d'une espèce de petite pyramide ou avec des statues, évidemment tout ça polychrome, donc plusieurs couleurs, c'est assez flashy. Et sur cette pyramide, il y a un Louis XV, enfin une statue du roi Louis XV qui est représentée. Alors en tout petit parce qu'une dizaine de mètres de haut par rapport au reste de l'éléphant, c'est assez... la proportion n'est pas vraiment respectée. Mais bon, c'est pas bien grave puisque Ribard, lui, il a d'autres idées assez extraordinaires et notamment, on peut consulter sur Gallica les plans de Ribard et il nous propose donc à travers un escalier monumental en pierre taillée et en fausse roche. Alors tout ça, c'est quand même assez baroque, il faut bien le dire dans la conception. Donc un escalier en fausse roche qui donne accès en fait dans le ventre de l'éléphant à des pièces bien ordonnées sur deux étages. Alors je cite pour réunir, il le dit, d'une manière agréable, tout ce qui concerne les amusements, les fêtes et les plaisirs. Bon, pour les plaisirs, je pense qu'on va être servi parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans ces pièces-là. Vous avez un appartement pour les bains, premier étage, un appartement pour les bains, des cuisines, des chambres, garde-robe, donc c'est le dressing de l'époque, etc. Donc vraiment tout pour faire un palais. Et à l'étage noble, alors là, c'est vraiment le grand festival. Vous avez une salle du trône qui peut faire salle de balle aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Et en plus de ça, une salle peinte en trompe-l'œil, comme une forêt. Et accrochez-vous, Ribard, il appelle ça la forêt enchantée. C'est original, puisqu'il y a des arbustes, des plantes, des sources qui s'écouent. Vous avez même des automates, des machines. Et vous pouvez assister à des, vous pourriez assister, parce que ça n'a pas été fait, à des concerts d'oiseaux. Voilà, voilà, tout ça c'est très bien. Vous avez même des salons pour le jeu, des jeux de cartes évidemment, donc une espèce de casino, quoi, en quelque sorte, dans l'éléphant, en plein milieu des Champs-Elysées. Et dans l'éléphant, vous avez un escalier central qui dessert toutes ces pièces et qui permet d'accéder au toit et donc au dos de l'animal. Donc vous pouvez évidemment admirer la vue, c'est logique. Et en plus de tout ça, il y a une salle qui est conçue avec un écho particulier. Vous pouvez même vous amuser, dans cette espèce de Luna Park du 18e siècle, à jouer avec votre écho sur le dos de l'éléphant. Attention, ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore plus drôle, enfin encore plus original, Ribard, le concepteur de cet éléphant, eh bien lui, c'est un petit peu avant les salles de cinéma, avant le son d'Olby Digital, quoi, hyper bien fait, eh bien Ribard, il propose d'utiliser les oreilles de l'éléphant comme amplificateur sonore. Alors comment il fait ça ? Enfin, les oreilles de l'éléphant sont au niveau de la salle de balle, ou de la salle du trône, qui sert à des concerts. Et donc, par un effet de jeu, de conduit dans les oreilles de l'éléphant, eh bien la musique, par un jeu de résonance, serait enlevée, enfin développée sur toute la partie extérieure de l'éléphant. Sur la place, on pourrait entendre comme ça la musique qui se passe dans l'éléphant. Donc c'est quand même assez original. Rajoutez à cela quelques statues sur le socle de l'éléphant, parées avec des draperies, dans lesquelles, pardon, dont le vent s'engouffrant donnerait, en fait, des airs de musique. Voilà, donc voilà, vraiment, c'est un projet qui est quand même assez digne de la foire du trône, en fait, avant l'heure. Surtout dans un espace, les Champs-Elysées, qui, étant assez malfamé, on peut aisément imaginer pourquoi Louis XV, malheureusement, n'a pas donné suite à ce projet. On l'imagine bien, déjà pour le coup, et surtout parce qu'on ne le voyait pas assez, Louis XV était trop petit sur sa statue en haut du Pachidaire. Donc, le projet de Ribard pour la place de l'Étoile ne sera pas réalisé, mais si je me souviens bien, il y a un autre projet d'éléphant qui sera réalisé, cette fois-ci, sur la place de la Bastille, un peu plus tard, c'est ça ? Eh oui, c'est vrai. Après Ribard, il y a eu un autre personnage qui a eu l'idée, et notamment, c'est Napoléon. C'est Napoléon qui, en 1809, décide de la construction place de la Bastille. Alors, à l'emplacement de la place de la Bastille, en théorie, il devait y avoir l'Arc de Triomphe, mais ça n'a pas été fait. En remplacement, il y a une fontaine publique qui est censée être construite, et cette fontaine aurait eu la forme d'un éléphant. Alors, on va parler de ça, parce que c'est assez intéressant, sachant qu'en 1806, Napoléon, donc la même année que la construction de l'Arc, Napoléon décide de la construction, dans Paris, de 15 nouvelles fontaines, puisque c'est un problème de solubrité publique. L'eau des fontaines publiques, d'abord, à l'époque, elle est payante, et même si elle deviendrait gratuite pour les Parisiens en 1812, il y a un manque d'eau dans la capitale. Et donc, les fontaines sous Napoléon vont être nombreuses à être construites dans Paris, notamment celle qui est construite place de la Bastille. Et le projet, c'est de faire une fontaine gigantesque avec un éléphant, un éléphant assez particulier, d'une vingtaine de mètres de haut, donc c'est quand même moins ambitieux que le projet de Ribard, il faut le dire quand même. Et le projet est mené par l'architecte qui s'appelle Alavoine. Alors le projet est mené à partir de 1810, et l'éléphant doit être en bronze. Et le bronze provient, enfin devait provenir, des canons pris aux insurgés espagnols, et en tout cas dans certaines batailles du règne de Napoléon. Donc là aussi, c'est une statue, une fontaine assez symbolique, puisque l'éléphant en soi, c'est la symbolique de la force du peuple aussi. Donc c'est très important pour Napoléon, mais ça ne fait pas l'unanimité dans les cénacles des architectes impérieux, notamment Fontaine, qui est un des architectes les plus en cours, si je puis dire, et bien est contre ce côté un peu asiatique-oriental, très influencé par la campagne d'Égypte d'un éléphant comme ça. Et donc le projet prend du temps, voilà, il faut quand même trouver les 177 tonnes de bronze pour le fondre. Au final, comme on est quasiment à la fin de l'Empire, quand le projet commence à vraiment être mené, il n'y a qu'une maquette de fête d'éléphant qui est en place. Et cette maquette est en bois et elle ne résiste pas aux intempéries. Et elle va rester en fait sur le chantier de cette fontaine jusqu'à dans les années 1840. Et d'ailleurs Victor Hugo en parle dans Les Misérables, puisque c'est là où il parle de cette espèce d'éléphant, Pachyderm gigantesque, ruiné dans un coin de la place de la Bastille. Et c'est là où il fait se cacher gavroche. Donc c'est un animal qui là aussi va rester, plus que celui de Ribard, dans le paysage parisien pendant quand même quelques dizaines d'années. Et si vous passez d'ailleurs place de la Bastille, vous regarderez sur le sol, puisque la place a été refaite récemment, il y a un petit éléphant qui est marqué sur le sol avec des petits carreaux de faïence. Et il faut savoir qu'à l'emplacement, il y a encore en quelque sorte le fantôme d'un éléphant dans Paris, puisque le socle de la colonne de Juillet se trouve sur le socle qui devait porter l'éléphant de la Bastille. Merci Thomas. Alors, vous l'avez compris, on va traiter aujourd'hui à la fois des animaux et des végétaux de l'Arc de Triomphe. Donc on va passer tout de suite aux végétaux. Vous l'avez compris, le projet de Ribard, le projet d'éléphant sur la place de l'Étoile ne verra jamais le jour. Donc on va aller voir maintenant du côté des végétaux de l'Arc de Triomphe, parce qu'on en trouve cette fois-ci beaucoup qui vont être réalisés sur le monument. On va commencer par parler des palmes et des lauriers avec toi, Peggy. Alors oui, Anthony. Alors si de prime abord, la flore ne semble pas être la thématique la plus représentative du décor de l'Arc, elle y est bel et bien présente. D'une part, les motifs végétaux constituent un élément standard du décor à l'antique, particulièrement à la mode à l'époque de la construction de l'Arc. D'autre part, de par sa vocation martiale, ce monument érigé à la gloire des armées révolutionnaires et impériales, se référant explicitement à la Rome antique en adoptant le modèle même de l'architecture triomphaliste, présente dans son décor certains motifs symboliquement forts, les palmes et les lauriers, associés dans notre imaginaire collectif à la notion de victoire ou de gloire. En faire un inventaire exhaustif serait même fastidieux tant ils sont présents sur le monument. Mais il me semble intéressant de nous demander pourquoi ces deux végétaux se sont finalement imposés dans l'iconographie pour devenir de tels symboles, quels en est l'origine et quels en furent les différents usages à travers le temps. La palme, feuille du palmier datier aux tiges droites et effilées, est devenue depuis l'Antiquité un des symboles incontournables de victoire et de gloire. En témoignent les nombreuses expressions encore utilisées à ce jour, se disputer la palme, remporter, décerner la palme par exemple, ou bien même les récompenses honorifiques s'étant emparées du motif. Pensons notamment aux palmes académiques, distinction civile accordée aux membres émérites de l'université par Napoléon dès 1808, puis étendues au monde de l'éducation. Et s'il est une décoration des plus célèbres aujourd'hui, c'est bien sûr la palme d'or récompense suprême du Festival de cinéma de Cannes. Aussi, comment ce symbole s'est-il peu à peu affirmé jusqu'à être unanimement reconnu aujourd'hui, et bien quittons un instant l'Arc de Triomphe pour partir aux origines de cette symbolique et revenons à la plante elle-même. Dans le monde méditerranéen antique, le palmier d'Athier est un arbre dont l'ombre rafraîchissante et les fruits réconfortants sont source de bienfaits et de richesses. Ses feuilles, ses fruits, sa sève répondent aux besoins des hommes en permettant la confection de nombre de produits particulièrement précieux, l'alcool, le beurre, l'huile, le sucre, et son feuillage vert toute l'année, persistant, est aussi symbole de persévérance, d'espoir et d'éternité. D'ailleurs, dans la mythologie égyptienne, le palmier est un des attributs d'Isis, déesse-mère associée à la notion de fécondité et d'éternité. Elle est celle qui, avec l'aide d'Anubis, met en place et pratique la première les techniques de la momification, permettant à son défunt époux, Osiris, de renaître comme souverain du monde souterrain, royaume de l'au-delà. N'oublions pas que les talents de guérisseuse et de magicienne d'Isis purent réanimer le membre manquant d'Osiris, dont le corps morcelé par son frère avait été jeté aux confins du monde, afin de procréer l'héritier Horus. Les feuilles de palme d'Isis symbolisent donc la victoire sur la mort et sur le mal. Les grecs et les romains reprirent la palme comme un signe de victoire, qu'elle soit militaire, sportive ou intellectuelle, et enfirent la récompense symbolique des athlètes, poètes ou généraux triomphants. Dans le monde chrétien, le rameau de palme reste un symbole de vitalité. La Bible associe la terre promise des Hébreux, la terre sainte à la région des palmes, la vélée du Jourdain, terre fertile, particulièrement riche en palmiers, en plein cœur du désert. La palme y symbolise donc bienfait et richesse, mais aussi la victoire, car selon les textes, le vainqueur qui parviendra au terme de ses promesses mangera le fruit du palmier. Le palmier y paraît donc comme l'arbre de vie par excellence, et l'iconographie chrétienne eut au fait de se saisir du symbole de sa feuille pour évoquer la glorification des justes et des bienheureux. La palme fut dès lors associée aux figures des saints et des martyres, puis au-delà de toute connotation religieuse, à ceux qui par le sacrifice ou la mort ont servi une idée ou une grande cause, la défense de la patrie par exemple, et rejoignent ainsi le panthéon de ceux qu'on n'oublie pas. La palme associe donc la mort et le deuil à la gloire et la victoire, d'où sa présence sur des monuments commémoratifs, des monuments funéraires et lors des grandes célébrations nationales. On peut ainsi la trouver représentée sur des couronnes mortuaires ou sur les monuments aux morts qui se multiplient en temps de guerre dans cette politique de glorification et de commémoration des victimes et héros. C'est donc tout naturellement que la salle de l'Arc de Triomphe, où fut déposé le corps du soldat inconnu au lendemain de la Grande Guerre, du 11 novembre 1920, à son inhumation définitive le 28 janvier 1921, vit ses murs couverts de palmes de bronze, celles-ci, 77 d'entre elles sont encore visibles aujourd'hui dans le musée du monument, furent offertes par tout autant de pays en hommage aux soldats inconnus, lui accordant, tout comme aux victimes et martyrs ignorés, cette aura d'éternité. L'appropriation de ce motif par l'idéologie nationaliste et patriotique est à ce titre particulièrement intéressante, car la palme devint dès lors un des principaux symboles des valeurs militaires. On la retrouve ainsi sur nombre de croix de guerre, qu'elle fasse allusion ou non à l'idée de sacrifice, mais toujours à la notion de gloire. Ainsi à l'Arc, on voit certains génies sculptés sur les faces intérieures du monument, tenant la palme comme symbole des victoires des armées révolutionnaires ou impériales. Ailleurs, c'est le palmier qui est représenté. Pensons par exemple au relief du triomphe de Napoléon, sur le pilier sud-est face à l'avenue des Champs-Élysées, où il figure au sommet de la composition, derrière la renommée, évoquant tout autant le contexte géographique de l'expédition menée par Napoléon en Égypte que la gloire dont l'empereur fut oréolé à son retour. Dans cette symbolique commémorative, la palme est d'ailleurs souvent associée à un autre motif, le laurier, pour insister sur le lien entre victoire, gloire et mémoire, thématique très importante dans le décor de l'arc. Et donc sur l'Arc de Triomphe, les palmes sont associées à un autre végétal, c'est le laurier, et donc tu vas nous en parler maintenant. Alors oui Anthony, parce qu'il est vrai que les lauriers y sont très présents. Là encore, la question de l'héritage antique se pose, car depuis cette époque, le laurier est un des symboles des plus célèbres dans les cultures héritées du monde gréco-romain. Tout comme la palme, il évoque tout autant la victoire que l'immortalité des grands hommes ayant marqué l'histoire par leur génie, leur bravoure ou leurs actions, et dont il est la récompense. Cette plante, au feuillage persistant, de la famille des lauracées, attention à ne pas la confondre avec d'autres types de lauriers, est également connue sous le nom de laurier noble, laurier vrai ou plus communément laurier sauce. On connaît son usage en cuisine en tant que plante aromatique, mais aussi son fort potentiel médicinal. Préparée en infusion, en eau de rinçage, et oui Anthony, le laurier se prépare en eau de rinçage, ou en huile de massage, selon les mots que l'on veut soulager, elle est particulièrement efficace contre les troubles digestifs. Elle facilite la digestion et stimule l'appétit par exemple. Mais aussi contre les infections ou les douleurs, articulaires notamment, ce qui l'a rendu inestimable aux yeux des populations du bassin méditerranéen, d'où elle est originaire. Très vite, le laurier s'imposa comme source de bienfaits et de richesses dans le monde antique. Pourtant, si cette plante est devenue synonyme de victoire, on le doit, selon la mythologie grecque, à une histoire d'amour contrarié, celle d'Apollon et de Daphné, d'où le nom qu'on lui attribue parfois, le laurier d'Apollon. Ainsi, le poète romain Ovid, dans ses Métamorphoses, réécrivant une version un peu plus ancienne du mythe, raconte que Daphné, laurier en grec, était une nave d'une grande beauté, fille du dieu fleuve Péné. Or, elle fut le sujet de la vengeance d'Héros contre Apollon, qui ne cessait de railler celui-ci, critiquant ses talents d'archer, mais aussi sa petite taille. Il décida donc, et Rose, j'entends, de faire payer Apollon son arrogance, en lui montrant le pouvoir de l'amour, et décocha une flèche en or dans le cœur de celui-ci, et une en bronze, dans celui de la pauvre Daphné. Lors de la flèche reçue par Apollon, l'amena tombée fou d'amour pour la jeune nymphe, alors que le plomb de la flèche que celle-ci reçut, lui inspira le dégoût de l'amour. Le coup de foudre n'ayant agi qu'en sens unique, Apollon poursuivit Daphné de ses assiduités, alors que celle-ci cherchait avant tout à lui échapper. Cette course folle épuisa Daphné, qui, dans un geste désespéré, supplia son père de lui permettre d'échapper à son assaillant. Péné la transforma en arbre, la métamorphose ayant lieu au moment où, enfin, Apollon parvenait à rattraper Daphné, il ne put qu'embrasser l'arbre, et déclara, « Puisque tu ne peux être mon épouse, tu seras mon arbre, toujours tu serviras d'ornement au laurier, à mes cheveux, à mes cithares et à mes carquois. » Alors, je vois que ça rit beaucoup autour de moi. Je vais tâcher de continuer cette chronique. Dès lors, Apollon voua un culte au laurier et le consacra au triomphe, au chant et au poème. Ainsi, lors des jeux pithiques, organisés à Delphes en son honneur, des couronnes de lauriers étaient distribuées comme prix. Et cette plante devint un symbole de victoire pour les grands généraux, les athlètes, les poètes et les musiciens. La Rome antique, républicaine puis impériale, consacra la symbolique victorieuse du laurier en honorant de ses rameaux, vainqueurs et grands hommes, jusqu'à en faire l'attribut de l'empereur. Celui-ci arborait une couronne de laurier en or lors des défilés de l'armée triomphale le long de la vie à Sacra, acclamée par ses soldats. Cette couronne était tenue au-dessus de sa tête par un esclave qui répétait la phrase rituelle mémentomorie pour rappeler que la victoire est fugitive mais la renommée vise elle l'immortalité. Le monde chrétien se saisit à son tour du symbole et le laurier resta associé à la victoire, à la renommée et à la prospérité. La tradition d'offrir une couronne de laurier comme distinction honorifique aux grands hommes se perpétua à travers les siècles. Ainsi, au Moyen-Âge, les savants distingués de l'université portaient la couronne de laurier et dès la Renaissance, le titre honorifique suprême des poètes était poète lauré. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui ainsi que l'on récompense les grands hommes de lettres dans différents pays, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis notamment. On peut juger de la force de cette symbolique dans l'usage que l'on fait de nos jours du terme de lauréat. Quant à l'étymologie de baccalauréat, elle se rapporte bien évidemment à la locution latine baccalauréat, allusion à la couronne de feuilles et de baies de laurier que l'on remettait traditionnellement aux savants émérites puis aux heureux candidats qui venaient de passer avec succès leur examen. À ce propos, rappelons que c'est Napoléon justement qui dans son désir de créer une élite en réformant le système éducatif est en quelque sorte à l'origine de ce fameux examen, ce qui souligne l'importance de l'héritage gréco-romain dans le système éducatif de l'époque. D'ailleurs, Napoléon, pour qui la référence à la Rome impériale est essentielle, s'appropria parfaitement le symbole du laurier et en fit, évidemment, un de ses attributs. On le voit couronné de laurier d'or à l'image des empereurs romains sur le célèbre tableau du peintre David, le sacre de Napoléon. Le symbole représenté en rameau ou en couronne trouva donc naturellement sa place dans l'iconographie de l'époque. Ainsi à l'arc, la référence à l'époque et à la symbolique impériale étant évidente, on trouve de nombreuses représentations de lauriers. On peut les voir accompagnant les figures des victoires et des renommées. Par exemple, l'allégorie de la victoire de l'Ouest au centre du relief sculpté sur la face intérieure du pilier sud-ouest tend des rameaux de laurier au génie symbole de prospérité. Quant à la couronne, très présente sur le monument, elle est associée aux différents symboles impériaux. Mais on la trouve également représentée sous forme de rayons de branches sur le bouclier de la bouche de la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu où elle consacre l'immortalité dans la gloire et la mémoire de tous ces anonymes dont le sacrifice a servi la France et son histoire. Enfin, on retrouve le laurier sous forme de frise de rameaux entrelacés soulignant l'architecture du monument ou accompagnant d'autres motifs végétaux dont la présence sur l'arc n'est pas fortuite. Mais je laisserai le soin à ma collègue Morgane de vous en parler un peu plus. Oui, merci Peggy. Alors, tu viens de nous parler de laurier et de palme et moi, je vais compléter un petit peu tout ça puisque ce ne sont pas les seuls végétaux qui sont présents sur l'arc. Si on souhaite compléter notre herbier, il ne faut pas oublier de parler de ceux qui sont un petit peu plus discrets mais qui sont tout aussi forts de symbolique. Et on va commencer par parler de la feuille d'acanthe. Alors, cette feuille d'acanthe est représentée plus d'une centaine de fois dans les caissons sculptées qui sont sous les arcs ou bien à différents endroits dans des frises très discrètes. Cette feuille, cette plante qui vient de Méditerranée a des feuilles ciselées donc très graphiques finalement et est très représentées dans l'architecture de l'Antiquité grecque et notamment ces feuilles d'acanthe qu'on retrouve très stylisées sur les chapiteaux de l'ordre corinthien puis dans l'architecture romaine et romaine et on va voir un renouveau à l'époque baroque. Donc, ce n'est pas étonnant que ces feuilles d'acanthe se retrouvent sur l'arc de triomphe puisqu'il faut bien se rappeler que l'arc de triomphe de Paris reprend les codes de l'architecture des arcs romains. Petit point botanique maintenant. Je vous rappelle que l'acanthe pousse essentiellement en Méditerranée à l'origine sauf que lorsqu'on regarde un petit peu aujourd'hui on retrouve des acanthe un petit peu plus au nord de la Loire et notamment dans le jardin de mes parents dans l'Aube. Alors, ces fleurs sont très jolies donc on a des fleurs qui poussent à l'été en forme d'épi avec des pétales violets et blancs. Donc, voilà un petit peu pour cette première plante. Alors, sur l'arc on ne retrouve pas que des feuilles on va retrouver également des fruits et ces fruits on les retrouve sous la forme des cornes d'abondance ou bien des guirlandes de fruits. Les cornes d'abondance pour commencer on les retrouve sur les frises de l'entablement. Une première corne se situe sous le bras de la sculpture qui personnifie le Tibre donc la rivière italienne le fleuve italien et la seconde corne d'abondance elle est sous le bras de l'allégorie de l'abondance qui est à la droite de l'allégorie de la France au centre de la frise. Alors, les guirlandes de fruits elles se situent sur les quatre hauts reliefs intérieurs des pieds droits donc ce sont les quatre hauts reliefs qui dominent les listes de noms des généraux de l'Empire. Alors, que ce soit les cornes d'abondance ou bien les guirlandes de fruits comme leur nom l'indique elles représentent l'abondance. Alors, ça va être essentiellement sous une forme d'abondance inépuisable de nourriture et donc indirectement de richesse. Et cette abondance est permise dans les représentations de l'arc cette abondance est permise par les victoires des valeureux soldats de l'armée napoléonienne. Alors, ces deux symboles ne sont pas les seuls symboles d'abondance. On va retrouver également dans la sculpture qui représente la paix qui a été réalisée par Etex sept épis de blé. Alors, ces sept épis de blé se situent juste derrière le laboureur qui tient son socle de charrue en bas à droite de la composition et bien sûr on va associer ce symbole à l'agriculture puisqu'il faut se souvenir que le blé comme bien d'autres céréales sont l'alimentation principale des populations et ce, depuis des siècles. Ici, ces épis de blé vont symboliser un retour à la normale puisqu'il faut, lorsqu'on détaille un petit peu la sculpture de la paix, effectivement, après les guerres on a un retour à une vie normale et notre laboureur on peut se dire qu'après peut-être avoir pris des armes pour défendre sa patrie on va pouvoir reprendre une activité plus habituelle, plus traditionnelle et plus nourricière d'où ces épis de blé. Sur la paix on va retrouver d'autres végétaux qui vont avoir une symbolique un petit peu différente. On va parler maintenant de l'olivier et du chêne qui sont respectivement représentés derrière l'épaule droite et gauche de Minerve qui est l'allégorie principale de la sculpture. La sculpture de la paix est composée d'autres végétaux notamment on peut parler ici de l'olivier et du chêne qui sont respectivement représentés derrière l'épaule droite et gauche de Minerve qui est l'allégorie principale de cette sculpture et on retrouve ici encore une fois un symbole de retour à la normale et de prospérité. Alors pour ce qui est de l'olivier bien sûr il représente principalement la paix et cette image de paix nous vient de la Bible puisque dans la Bible une colombe qui porte dans son bec un rameau d'olivier survole à un moment donné l'arche de Noé pour lui signifier que Dieu n'est plus en colère et que Noé peut donc reprendre une vie plus habituelle. L'olivier est également signe de fertilité alors c'est pas tant ces feuilles qui vont apporter ce symbole mais plutôt ces fruits puisque bien sûr on peut extraire de ces fruits donc cette huile d'olive qu'on connaît si bien pour faire nos sauces de salade actuellement mais qui était un produit très très important dans l'Antiquité mais également un petit peu plus tard dans les sociétés donc cette huile va être utilisée pour la nourriture mais également pour se soigner il faut se rappeler quand même que le savon de Marseille et le savon d'Alep sont constitués en grande partie d'olives donc voilà un petit peu cette signification pour ce qui est maintenant du chêne alors le chêne est très reconnaissable à ses feuilles crénelées là le chêne on va lui donner plutôt une signification de force et de continuité alors pour ce qui est de la force et la robustesse on va dire de son bois c'est tout simplement parce qu'on estime que le bois de chêne est à toute épreuve puisqu'il ne subit pas d'attaque de champignons ni d'insectes et est très résistant à l'humidité et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va le retrouver dans de très nombreuses constructions d'habitation ou directement dans la construction navale voilà donc bois arbre très résistant maintenant pour ce qui est du symbole de la continuité et bien là on peut plutôt l'associer à la longévité de cet arbre puisqu'il est plus que centenaire on a certains individus qui peuvent avoir 300 voire même 500 ans et pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici dans la paix et donc sur l'arc de triomphe et bien il va montrer finalement l'unité continue de la nation face aux attaques extérieures et intérieures et ce malgré les changements politiques alors ce chêne on ne le retrouve pas que sur la paix on va le retrouver à d'autres endroits les feuilles les feuilles de chêne notamment en couronne autour du coq un républicain et puis on va le retrouver également lors de certains événements comme par exemple sur la couronne mortuaire de Victor Hugo lorsqu'il va il va rejoindre le panthéon alors le chêne on va lui prêter un aspect masculin on va avoir un autre arbre un autre arbre pardon à qui on va prêter un aspect plus féminin c'est l'orme et l'orme on en trouve également sur l'arc de triomphe alors cette fois-ci c'est sur la frise de l'entablement au sommet de l'arc et deux femmes deux figures féminines sont représentées sous des branches des branches d'orme alors ça va être madame Roland et madame de Beauharnais alors pour ce qui est de la symbolique comme le chêne on lui prête robustesse et c'est notamment pour cette raison qu'il va être utilisé pour construire certaines parties des armes de l'armée napoléonienne et notamment la flûte canon donc lorsqu'on fait un petit peu le point sur les différents végétaux dont je viens de vous parler on voit qu'ils sont représentés de façon assez discrète on les retrouve que très ponctuellement contrairement aux lauriers et aux palmes mais malgré tout ils sont très utiles à la compréhension des décors de l'arc et à la symbolique que ces créateurs ont souhaité lui donner si vous avez encore en tête l'archive sonore avec laquelle nous avons débuté cette émission vous allez sans doute mieux comprendre ces deux oiseaux dont il va être question maintenant je veux parler bien sûr de l'aigle et du coq tous les deux sont omniprésents sur l'arc de triomphe ils séparent les batailles des piliers centraux ils se cachent aussi dans deux des quatre groupes sculptés des pieds droits et il faut parfois un peu de temps pour les deviner dans les tableaux en bas-relief qui entourent les quatre voûtes on ne dénombre pas moins de 38 aigles 8 aigles à deux têtes et près de 18 coques le fait même de les retrouver tous les deux associés sur le monument témoigne bien de l'idéal de concorde dans lequel l'arc de triomphe s'inscrit totalement on va commencer par parler par évoquer l'aigle parce qu'il vole haut depuis l'antiquité l'aigle est associé aux représentations du pouvoir il symbolise le prestige la victoire et l'omniscience il est souvent cité comme l'un des emblèmes de Zeus ou Jupiter symbole qui sera d'ailleurs repris par les différents empereurs romains comme de nombreux chefs de guerre Jules César s'en empare et le fait même maître des champs de bataille mais l'aigle a ceci de particulier qu'il va s'imposer aussi comme un symbole universel et on va le retrouver notamment dans de nombreuses civilisations on n'en fera pas ici la liste revenons donc à l'arc de triomphe et tentons d'expliquer pourquoi l'aigle est si présent il faut sans doute pour ça remonter à l'année 1804 Napoléon est sur le point de fonder l'empire il cherche à définir les nouveaux symboles de son pouvoir et il n'est pas question en 1804 de reprendre la fleur de lys qui est le symbole des rois de France mais il va davantage Napoléon se tourner vers une symbolique animale vous n'êtes pas sans savoir que contrairement au roi de France Napoléon ne descendait d'aucune lignée royale il n'avait donc pas d'héritage symbolique sur lequel s'appuyer et dès le consulat avec ses fidèles architectes et inventeurs Persier et Fontaine Napoléon réfléchit à cette question en tant que futur empereur il se sent légitime d'aller puiser dans l'héritage antique mais aussi dans la dynastie des Carolingiens et particulièrement chez Charlemagne c'est donc assez naturellement que l'aigle revient et il est décrété symbole du règne de Napoléon le 10 juillet 1804 soit 5 mois avant le sacre officiel de Napoléon à cette aigle on ajoutera l'abeille pour représenter l'homme Bonaparte donc mais puisqu'elle ne représente pas véritablement l'empereur et bien l'abeille ne figure pas sur l'arc de triomphe au lendemain de son sacre Napoléon fait placer sur toutes les ampes de drapeau cet aigle doré qui l'accompagnera désormais dans toutes ses batailles je précise que dans l'héraldique on parle bien d'un aigle féminin qui chez Napoléon sera représenté sur un fond d'azur et représenté également en piétant la foudre sur l'arc de triomphe on distingue deux types d'aigles ceux à une tête qui sont toujours associés à Napoléon et quelques aigles bicéphales c'est-à-dire à deux têtes qui dans le second cas évoquent les empires prussiens et austro-russes d'ailleurs vous remarquerez que l'Allemagne aujourd'hui compte encore l'aigle parmi ses symboles Napoléon n'aura jamais pu voir ces aigles triompher sur l'arc de triomphe c'est vous le savez le roi Louis-Philippe Ier qui acceptera que ces animaux soient présents pour rappeler l'origine impériale du monument mais l'arc de triomphe par la volonté de Louis-Philippe ne sera pas non plus un monument uniquement dédié à l'empereur l'iconographie de l'arc de triomphe qui était réalisé entre 1833 et 1836 est pensée comme un équilibre entre la nostalgie impériale et la gloire de la révolution française et c'est là justement que survient notre second oiseau et il s'agit du coq cet emblème de fierté est aujourd'hui encore l'un des symboles non officiels de la France et cela remonte là aussi à l'antiquité à l'origine l'association du coq et de la France repose sur un jeu de mots latin les romains pour parler de la Gaule utilisaient souvent et non sans moquerie le terme galus un mot qui désignait également le coq l'association faisait passer les gaulois pour d'insignifiants animaux de basse-cour un peu plus tard au moyen-âge la réputation du coq ne s'améliore pas il est souvent associé à la luxure parce que polygame et il faut attendre le pape Léon IV pour constater une première réhabilitation de l'animal par son activité matinale il est celui qui apporte la lumière du Christ on commence alors à le voir prendre place sur les clochers des églises plus tard Louis XIV le fait entrer dans la longue liste des ornements architecturaux de son règne et on le retrouve notamment sur le palais du Louvre mais aussi à Versailles à la révolution le coq revient à la charge on le choisit pour remplacer la fleur de lys et il devient pour la première fois le symbole d'un régime politique du moins d'une période on loue à cette époque sa vigilance et son courage il est l'animal qui alerte voire dénonce et sous la terreur il représente également pour la presse tous les excès de cette période à la fin du XIXe siècle en France on revendique la résistance du coq face à l'agressivité de l'aigle prussien et cela notamment lors de la guerre de 1870 et le coq affronte une nouvelle fois l'aigle il est allemand cette fois-ci lors de la première guerre mondiale et cela fait écho à notre chanson d'introduction et c'est à deux pas de l'arc de triomphe que le 14 juillet 1919 lors du grand défilé de la victoire que l'on va installer un coq doré sur un tas de canon pris aux allemands et qu'on va entasser ici sur les Champs-Elysées sur l'arc de triomphe le coq est mis en scène pour évoquer la période révolutionnaire et la première république c'est donc tout naturellement qu'il surmonte la sculpture du départ des volontaires qui est une référence à l'épisode de la conscription de 1792 il est aussi gravé à de nombreuses reprises sur les piliers centraux précédant ou suivant chacune des listes de bataille on compte bien moins de coq que d'aigles impériaux sur le monument cependant pour la postérité le coq trône en maître au-dessus de la dédicace historique vous savez c'est ce texte qui est gravé dans la salle de l'Athique l'actuel musée de l'arc de triomphe et qui revient sur la longue histoire de la construction du monument le cheval et le bœuf il ne s'agit pas là d'une fable de la fontaine mais bien du sujet de ta prochaine chronique Morgane oui en effet alors pourquoi le bœuf et le cheval et bien tout simplement parce qu'ils font partie des animaux qui sont les plus représentés sur l'arc et pourquoi est-ce qu'on les retrouve ici et bien tout simplement parce qu'ils sont essentiels à la vie quotidienne du monde agricole et militaire de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle alors on va commencer par aborder un petit peu la présence du bœuf sur l'arc de triomphe alors première chose il faut savoir qu'on le retrouve en tout sept fois alors la première représentation est certainement la plus majestueuse d'entre elles c'est celui qu'on retrouve représenté sur la sculpture de la paix qui est réalisée par Etex et il est ici pour rappeler les activités fondamentales d'une société en paix c'est bien sûr la production agricole et vivrière qui est nécessaire à la survie de la population ce bœuf est représenté de façon très robuste tout en muscles il se dresse sur ses pattes arrières et il est là pour montrer sa puissance finalement avant le début du XIXe siècle les travaux des champs vont être réalisés essentiellement à la force de l'homme et puis petit à petit on a une évolution technique on pourrait dire même un petit peu technologique des outils agricoles qui nécessitent de nouveaux moyens de traction et donc c'est là qu'apparaît le bœuf dans les champs puisque les outils qui sont plus perfectionnés et plus efficaces vont être également beaucoup plus lourds et beaucoup plus encombrants alors il est également utile dans l'armée ce bœuf ça n'apparaît pas comme ça on ne voit pas trop ce qu'il va venir faire dans les rangs de l'armée et bien tout simplement il va être là comme force de traction également et justement on retrouve le bœuf représenté six fois dans la frise de l'entablement alors deux d'entre eux sont représentés au niveau du retour des armées et ces deux bœufs vont tracter en fait une charrette sur laquelle reposent se reposent pardon des soldats qui sont blessés et on retrouve également sur cette charrette une italienne qui porte un enfant et elle est le signe de la soumission de cette nation à la France et les quatre autres les quatre autres taureaux bœufs qu'on retrouve sur la frise de l'entablement eux sont attelés à un char qui transporte la statue du sphinx et ainsi qu'un obélisque sur la partie qui représente le retour de l'armée d'Egypte alors les bœufs bien que lents dans leur démarche dans leur marche sont très robustes à l'effort et c'est bien pour cela que les armées vont les employer pour transporter les biens de première nécessité tels que les bagages et l'alimentation donc des armées en campagne on n'a pas besoin de rapidité pour cela et qu'en est-il maintenant des chevaux je crois Morgane que tu t'es amusée à les compter à les recenser sur l'arc du triomphe oui en effet alors ça n'a pas été une mince affaire de les compter ces chevaux ils sont assez nombreux et certains d'entre eux sont un peu cachés les uns derrière les autres j'ai pu en recenser environ 70 certainement un petit peu moins mais voilà on est à environ 70 chevaux le premier et le premier dont on peut parler c'est celui qui se retrouve sur le départ des volontaires de Rude on le voit dépasser on voit sa tête dépasser derrière les hommes qui sont prêts pour aller combattre alors celui-ci il est retenu par la bride par un soldat qui se trouve en bas à gauche au second plan de la composition le cheval est complètement noyé dans une masse d'hommes et ces hommes sont prêts à en découdre avec l'ennemi et le cheval on le retrouve avec la gueule ouverte ses yeux sont complètement exorbités et il semble finalement vouloir se dépêtrer un peu de cette foule terrifiante alors on voit à travers cette représentation tout l'aspect romantique de l'oeuvre puisque l'émotion ne va pas être réservée ici à l'homme on la retrouve également dans l'expression du cheval c'est une émotion qui est assez intense et qui donne un sentiment de terreur et de détresse le deuxième cheval qu'on retrouve de façon assez majestueuse c'est dans la résistance des textes alors cette fois-ci le cheval a une place beaucoup plus importante là où dans le départ de volontaire on ne voyait que sa tête et bien là on voit quasiment l'intégralité de son corps et il joue un rôle symbolique un petit peu plus fort puisque ici il porte sur son dos un homme barbu qui tient son grève à bout de bras et cet homme est en train de basculer en arrière la monture elle se dresse sur ses pattes arrière et sa crinière et sa queue volent au vent comme si finalement ils étaient en plein mouvement le cavalier et son destrier semblent avoir été arrêtés en pleine course et l'homme probablement touché par un ennemi est en train de chuter de sa monture ce couple aussi bien le couple du cheval et de l'homme symbolise le sacrifice des patriotes face à l'invasion austro-russe en 1814 alors dans ces deux sculptures les chevaux sont présents pour symboliser la bataille en préparation ou en cours et leur comportement donne vie aux compositions par l'émotion ou par le mouvement qu'ils incarnent on retrouve également de très nombreux chevaux dans la frise de l'entablement ainsi que dans les tableaux des batailles des façades alors cette fois-ci ils n'incarnent plus forcément un sentiment une image ils sont plutôt présents pour représenter de façon réaliste et un petit peu naturaliste les armées alors certains sont présents sont représentés en pleine action sur le champ de bataille alors aussi bien dans la bataille d'Austerlitz que dans celle de Gemap tandis que d'autres sont plus tranquilles en train de cheminer lors du retour des armées d'Italie en Égypte du retour des armées d'Italie ou d'Égypte et ça donc ça se retrouve plutôt sur la frise de l'entablement comme les taureaux certaines races de chevaux étaient utilisées comme force de traction ils étaient alors mobilisés pour tracter des charrettes des chars des pièces et des fourgons d'artillerie alors ceux-là on va les appeler les chevaux lourds parce que beaucoup plus robustes beaucoup plus lourds leur robustesse leur permet de tracter des poids importants et ça sur de longues distances alors on va retrouver un autre type de cheval parmi les armées c'est ce qu'on appelle les chevaux de sel qui vont être utilisés donc au combat et qui sont quant à eux un petit peu plus léger et donc beaucoup plus rapide alors ils peuvent être déployés par la cavalerie ainsi que par les hussards sur le champ de bataille ils vont mener l'assaut en première ligne en règle générale et puis ils peuvent être ils peuvent se retrouver également à la fin de la bataille pour poursuivre les ennemis lorsqu'ils vont mener leur repli l'ensemble de ces chevaux était sélectionné par ce que l'on appelle le service de la remonte donc qui était directement intégré aux armées et certains d'entre eux étaient dressés au sein des haras impériaux comme les chevaux personnels de Napoléon dont vous a parlé Thomas il y a quelques instants tandis que d'autres de ces chevaux étaient réquisitionnés directement dans les territoires français ou étrangers sur le chemin donc des grandes batailles militaires des grandes campagnes militaires en fonction des périodes on estime que l'armée napoléonienne comptait un cheval pour sept ou quatre soldats en fonction des campagnes en cours ou non et le taux de mortalité de ces bêtes était très élevé et ce malgré la création d'un service vétérinaire qui était directement incorporé au corps des armées alors pourquoi est-ce qu'ils mouraient en si grand nombre ? Eh bien tout simplement par manque de nourriture par maladie ou blessure mal soignée ou bien sûr sur le champ de bataille alors la mort d'un cheval sur le champ de bataille n'était entre guillemets pas perdue pour tout le monde puisque les soldats souvent pouvaient manger cette viande juste après la bataille Et alors ces chevaux un peu plus tard dans l'histoire sont aussi présents autour de l'arc de triomphe alors plus sur les décors cette fois-ci puisqu'on a vu que c'était en lien avec les campagnes les batailles napoléoniennes mais autour de l'arc de triomphe et au cours de cérémonies ou de scènes de vie les chevaux sont encore présents Oui effectivement on en retrouve de façon très importante lors de certains événements qui ont pu se dérouler sous l'arc ou autour de l'arc et notamment les chevaux qui tractaient les chars funèbres alors par exemple celui de Napoléon du soldat inconnu était tracté par des chevaux On va les retrouver également lors de quelques défilés les quelques défilés militaires qui ont pu passer sous l'arc alors notamment lors de l'invasion de Paris par les Prussiens en mars 1870 ou une fête un petit peu plus positive pour la France qui est la fête de la victoire du 14 juillet 1919 lors de laquelle les maréchaux au devant de leur armée vont pouvoir passer à cheval sous l'arc Cette histoire a été également quotidienne tant que les déplacements se faisaient de façon hippomobile donc à cheval et ce sont certainement des milliers voire des millions de chevaux qui ont pu déambuler tout autour de la place de l'étoile et de son monument emblématique avant d'être remplacés par les voitures comme vous pouvez certainement l'entendre en arrière-plan puisque quelques klaxons résonnent lorsqu'on enregistre à l'arc de triomphe Voilà tout ça pour vous dire que ce podcast est effectivement fait par les équipes de l'arc de triomphe et est même enregistré dans l'arc de triomphe Merci beaucoup Morgane On va terminer avec toi Gabriel on va parler d'un petit rapace qui est cette fois-ci lui bien présent sur l'arc de triomphe et qui à lui seul a réussi à nous faire reporter l'empaquetage de l'arc de triomphe par l'artiste Christo Aujourd'hui je vais vous parler effectivement du Falco tinunculus plus connu sous le nom de Faucon Cresserelle Ce rapace de taille plutôt modeste mesure jusqu'à 82 cm d'envergure pour les femelles avec un poids pouvant atteindre 320 grammes Alors comment peut-on différencier les mâles des femelles ? Alors pour reconnaître un individu mâle ou femelle à l'âge adulte c'est plutôt facile Les femelles ont un corps entièrement moucheté alors que les mâles ont une tête grise Ils sont donc plutôt facilement différenciables C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel En ce qui concerne leur reproduction les femelles peuvent pondre jusqu'à 6 oeufs en avril avec une courvaison variable de 27 à 29 jours Après éclosion les Fauconaux vont rester un mois supplémentaire dans le nid à la charge de leurs parents Et au bout d'un mois ces jeunes ne sont toujours pas indépendants Bien que sortis du nid ils resteront en compagnie de leurs parents pour une trentaine de jours supplémentaires afin d'apprendre les techniques de chasse par exemple Ils ne seront sevrés qu'à la fin de l'été C'est pour cette raison que l'installation cristaux a été reportée La période prévue initialement couvrait la période de nidification des Faucons Cresserelles dans tous les sens du terme Tous les rapaces étant des espèces protégées en France il était impératif de laisser se faire l'annicher Et la présence de ces Faucons constitue-t-elle un risque pour les animaux domestiques ? Alors cet oiseau de proie est diurne et il est essentiellement carnivore même carnivore Il se nourrit d'insectes de rongeurs de serpents d'oiseaux qu'il capture généralement par une attaque en piquet Ses proies sont plus petites que lui Les animaux domestiques n'ont donc rien à craindre de la présence de ce rapace qui préférera chasser des petits rongeurs et des oiseaux D'ailleurs cela nous est confirmé par un chercheur de l'INRA Jean-Pierre Quiré qui se base sur l'étude de 1021 pelotes de réjection prélevées à Notre-Dame de Paris D'après son étude elles sont composées de deux tiers de campagnoles des champs sans trop savoir où les rapaces les trouvent faute d'études à ce sujet mais a priori hors de la ville car la présence de ces petits mammifères est peu probable en ville Le tiers restant est composé de petits passereaux alors qu'en milieu rural cela ne représente que 5% de leur alimentation Il a aussi constaté une évolution du régime alimentaire en fonction des périodes Les micro-mammifères sont principalement consommés en février mars avec une augmentation progressive puis dominante de la part des oiseaux à partir de mai juillet Et qu'apprend-on sur cet animal de cette étude ? Eh bien ceci est révélateur d'une adaptation du faucon à son milieu de vie urbain Il a développé des techniques de chasse adaptées par exemple comme la capture des moineaux lorsqu'ils sont posés sur une balustrade par exemple La proportion alimentaire est aussi adaptée à son milieu de vie urbain Dans l'espace campagnard le faucon crasserelle n'a pas le même régime alimentaire Et combien sont-ils dans Paris aujourd'hui ? Après de longues années considérées comme étant une espèce en danger la population globale est aujourd'hui stable Cependant en Ile-de-France sa population est en chute libre peut-être liée à la réduction des lieux favorables à leur installation et leur reproduction De nombreux trous de boulins par exemple étant comblés pour des raisons esthétiques ou de propreté afin d'éviter les amas de fientes d'oiseaux de toutes sortes A l'origine il y avait on pense une cinquantaine de couples à Paris Aujourd'hui on estime ce nombre plutôt aux alentours de 30 seulement Pour conclure le faucon crasserelle est un oiseau extraordinaire que l'on peut parfois voir et entendre dans Paris A l'Arc de Triomphe par exemple ouvrez bien les yeux les oreilles et n'hésitez pas à les chercher dans le tumulte parisien Avant de terminer notre émission je voulais rappeler que malheureusement nous n'avons pas pu traiter tous les animaux qui sont présents sur l'Arc de Triomphe on vous en garde bien évidemment pour vos futures visites sur place quand ce sera possible on prendra plaisir à vous parler des lions du crocodile de la louve du bélier ou encore du dromadaire en revanche il me semble que nous avons été plus exhaustifs concernant les végétaux voilà merci beaucoup à tous les quatre c'est la fin de cet épisode consacré à la faune et à la flore de l'Arc de Triomphe merci beaucoup de nous avoir écoutés nous espérons revenir prochainement avec un nouvel épisode d'ici là vous pouvez retrouver l'Arc de Triomphe sur Twitter et sur Instagram portez-vous bien et à très vite abonnez-vous